Bonjour et bienvenue, on est reparti pour plus de Wartels. Regardez la description et la playlist. Je sais, je dois être chiant avec ça, mais bon, les gens comme ça ne me demanderont pas ce qu'il faut faire. En tout cas, on est reparti. La dernière fois, on s'était fait choper par une garde d'un des rois, je sais plus exactement où, par rapport à notre forgeron. Il voulait récupérer le forgeron parce que c'est un évadé, du coup. C'est un réfugié. Donc, on est parti, on va le livrer. Mais on va le livrer à ses amis. Alors, c'est là-bas. Je vois du monde qui bouge là, j'espère qu'on ne va pas en retrouver encore. Oh putain, c'en est. Oh merde. Oh, c'est des réfugiés ça, ça va. Il y en a partout de ces gens-là, c'est marrant. Sympa, ça. Alors. Euh, c'est pas à toi. Ah, ça doit être elle. Ouh, matériau brut x 20. De rien. Cool. Cool, cool, cool. Enfin, on en avait besoin en plus. Ok, très bien. Il y en a besoin. Ça, c'est nickel. Euh, on peut peut-être faire le boss. Je pense. Je pense que ça devrait passer. Ça dépend de quel niveau il est. S'il est 5, non. Pas maintenant. Il faut des armes un peu plus violentes. Il est 3, peut-être. On va prendre d'abord le métal. On va voir un peu comment ça se passe. Le boss est un peu spécial. En plus, l'arme est pas mal, mais... Lucilla. Je les ai alliés ! Dans le même round, les dégâts sur la durée sont grandement diminués. Donc les dots, du coup. Et ne se déclenchent qu'à la fin du round. Euh, ne peut pas être capturé. Euh, du coup, on va faire ça comment ? Je vais mettre tout le monde du même côté. Alors, lui, c'est des AOE qu'il fait. Donc, il faut éviter que tout le monde soit côte à côte. Mais je voudrais... Je voudrais buffer les gens, en fait. C'est toi qui buff. Ok, très bien. Donc, il faut lui enlever la garde. Ok, ciblage. Alors, il faut lui baisser la force. Il faut lui enlever la garde. Il faut faire plein de trucs. C'est joli. Je vais se mettre là. Comme ça. Ouh, 30. Ça fait mal, hein. On a enlevé toute l'armure. Ok, donc, maintenant, c'est lui qui a la sentence. Euh... Vu que les dots, c'est pas très, très utile. C'est pas grave de... Normalement, on peut pas le bouger. Ouais, on peut pas le bouger. Putain, on a fait zéro... Zéro crit. C'est pas grave. Ok, maintenant, ça va être le coup du boss. Alors, on va... Récupérer des points. Ah, merde. Bon, ça va être pas de la prochaine. Mais, elle peut pas le taper. Parce que sinon, on va taper les deux. Ok, il a encore de l'endurance. Eh non, il a encore de la garde, pardon. Donc, ça, c'est bien. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va lui mettre du poison. Même si, encore une fois, c'est pas extrêmement utile. Ok, très bien. On va lui balancer un couteau aussi. Ça fait combien en tout ? Ça fait 42... Ah, il a un risque de tuer en faute. Faire gaffe, parce que lui, du coup, il est un peu bloqué maintenant. Ouais, 4 de dégâts, vous voyez, il a pris quasiment rien. Normalement, il prendrait 22. Donc, qui c'est qui a encore de la garde, toi ? T'as encore de la garde. J'espère qu'il va survivre, j'ai un peu peur là. Ouh, il est mourant. Tout va bien, ça va. Enfin, tout va bien. Non, ça va pas, mais... Ça va. Ça va aller. T'as plus de protection, toi. On va se mettre là. On va se mettre pas trop proche, parce que j'ai pas envie qu'il touche les deux en même temps. Mais pas trop loin non plus, parce que j'ai envie qu'il aille sur lui le prochain temps. Il y a lui qui est là. Ok, très bien. Et les mecs, il va falloir honnêtement... Honnêtement, je vais être franc. Il va falloir commencer à faire du critique. Si vous voulez pas tous crever, il va falloir faire du critique. Donc ça fait deux qui sont mourants, c'est bien. Oh mon dieu, merci. Ah voilà, la vache. Ok, endurant et on a eu son arbre. 7 chers et il y en a 2 qui ont subi des gros dégâts. Eh ben... Eh ben, eh ben, eh ben... Je conseille pas de le faire... On était trop bas. Enfin, non, non, c'est pas qu'on était trop bas niveau. C'est que... L'équipement était pas assez bon. L'équipement était pas assez bon. On a pas assez de dégâts. On a pas assez de gros dégâts, en fait. Maintenant, on a ça. Donc l'arme, elle est... Donc niveau 3, il faut niveau 2 pour la manier. Donc c'est une grosse masse. Ça aussi, c'est nouveau, meule de foin. Ça génère du... De la bravoure et du bonheur. Et si tu mets un poney à signer, il ne consommera pas d'autres nourritures. Ah, intéressant. Du coup, ça fait 600 mois. C'est bien pas mal, ça. Mais c'est pas mal. Bon bah du coup, on a gagné ça. C'est bien. Fou la vache. Il a failli crever quoi. Très bien. Très bien. Alors, qu'est-ce qu'on peut gagner ? Là aussi, on gagne des points de... Ah, on a pas encore des stats. Mais là aussi, on aura des stats en fait avec ça. C'est bien. Alors, durée... Les torches durent plus longtemps et éclairent plus loin au combat. Ça aussi, c'est nouveau. C'est le niveau 12 en fait. Ça, c'est les trucs qui viennent de sortir vraiment pas très longtemps. C'est la Community Update 2. Vraiment pratique tout ça. Surtout ça, genre 50% de moins pour payer, pour augmenter en fait les armes légendaires. Le prix des armes légendaires était astronomique. Des fois, c'était plus de 1000 couronnes en fait. 1000 crowns. 1000 pièces pour augmenter. C'était abusé. Alors, on va prendre ça. Donc, ouais. Maintenant, il y a plein de trucs qui aident. Bon, c'est bien. Bon bah, je suis content. C'est... J'avais un peu peur. Franchement, j'avais un peu peur. J'avais un peu peur. Par contre, je pense qu'on va rentrer... Enfin, il faudrait aller parler à lui. On va voir ce qu'il nous veut. Parce qu'on est à côté, donc autant lui parler. On peut durer encore. Ouais, encore une demi. Ah, ça va être chaud. Non, on va rentrer. Ça va être chaud. Parce que le temps qu'on arrive, honnêtement... Non, je préfère aller prendre de la... Aller prendre ma récompense. Parce que ça va être trop limite. J'ai pas envie de tenter ma chance en fait. Je viens de le faire déjà une fois avec le boss. Donc ça ira quoi. Mais ouais, c'est assez intéressant ce qu'ils ont fait avec les boss. Je suis quasiment sûr qu'avant, ils prenaient cher avec les dots. Ok, on va mettre le dada ici. Comme ça, on prend... On consomme moins. Très bien. Que 10 ? C'est sérieux là ? Ah bah oui en fait, oui c'est le... Bon, ça baisse pas en fait là. Vous voyez, on voit toujours 16. Mais du coup, c'est pris en compte. Donc oui, que 10 ? Ah, c'est bien. Vachement. Ça aussi, ça existait pas. Ça, des trucs comme ça. Ça c'est bien. Vachement bien. Du coup, tout le monde est bon. Alors, c'est qui qui l'a tué ? C'est l'archer. Alors, j'espère que ça va se produire. Comme ça, je vais pouvoir vous montrer. C'est que quand on dort, on passe une nuit. Il y en a qui vont grossasser en fait le combat. Et ils vont avoir des habilités spéciales. Bon, pas maintenant. Mais peut-être la prochaine fois. Mais ils vont avoir une habilité spéciale. Je crois que c'est gagner de la bravoure quand on n'en a pas. Genre quand on commence un combat à 0, on peut gagner de la bravoure. Je crois que c'est celui-là de trait qu'on peut gagner. Et il faut absolument tuer du coup le boss avec une personne en fait. Parce que si le boss meurt d'un DOT par exemple, ça ne va pas marcher. C'est comme si vous n'avez rien fait en fait. Donc vous n'allez pas avoir ce trait qui peut se débloquer. Donc ça, c'est important. Mais bon, maintenant, comme on a vu, ils ne prennent quasiment rien sur les DOT. Donc c'est quasiment impossible de les tuer sur les DOT. Donc ça aussi, ça a légèrement changé les boss comment ça fonctionnait. Très bien. Ah oui, parce que maintenant, on a un mineur qui est apprenti. Donc du coup, il peut découvrir des pierres précieuses. Les pierres précieuses, je conseille toujours d'en avoir une ou deux de chaque. Enfin, tels que moi, j'en ai toujours une dizaine de chaque. Parce que des fois, on en a besoin. Je sais que ça paraît bizarre, mais des fois, en fait, on en a besoin pour des événements. Mais bon, nous, on est au début, on va tout simplement les vendre. Mais c'est pour dire. Ça, c'est quoi ? C'est du métal ? Notre vitesse de course commence à être acceptable. On n'est plus comme au tout début là, c'est bien. Ça va nous faire plaisir, là. 380 de plus, là. C'est bien, ça. Et on va vendre un peu ce qu'on a vu. Et aussi la meute qu'on va faire, mais ça sera pour plus tard. Le jeu, c'est grave amélioré quand même. C'est nettement grave amélioré. Encore beaucoup de gens qui se plaignent du jeu. Je ne vois pas pourquoi. Les jours et nuits. Les minutes. Nickel. Très bien. Alors, la garde est persuadée que les... des truands se servent dans le repère des brigands. Ah ! On les a vus, les repères des brigands, je crois. On va prendre ça. Ouais, on l'a vu, vous voyez. Donc ça, il faut faire attention parce qu'il ne faut pas les faire en avance. Parce que du coup, vous n'avez pas la récompense, quoi. Donc c'est un peu embêtant. C'est un peu embêtant. Un forgeron. Je crois que ça ne sert à rien de forger quoi que ce soit. On a tout ce qu'on veut. Ah ! On peut faire des armures lourdes. Hmm... On peut faire une armure lourde. On demande beaucoup de métal, mais... Pourquoi pas. Voilà. Très bien. Donc notre super tank, ça serait lui. Très bien. Et jolie. Elles sont super jolies aussi, hein, les armures maintenant. C'est très 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 belle. Alors... On est à 38. C'est bien. Là, tu gagnes. Là, tu perds un peu de l'armure. Là, tu gagnes. Très bien. Ça, c'était quoi ? C'est intermédiaire aussi ? Oui, c'était intermédiaire. Voilà. Là, on est bien. Ce qui nous a sauvés, en fait, contre le... Le boss, hein, c'était... Bah, déjà, ceux qui avaient beaucoup d'armures, mais c'est surtout la garde. Comme ça, ils n'ont pas pris trop trop de dégâts. Euh... Et après, le fait d'avoir de la volonté 15. C'est pour ça que je dis volonté. Volonté, il faut la rusher à 15 dès le début. Dès que vous pouvez. Ça aide énormément. Alors... Bon, après, c'est intermédiaire, donc du coup... Voilà. Est-ce que je peux le vendre ? C'est 24 à vendre. C'est pas trop cher. Si je fais ça... Matériaux brut 1. Très bien. Ça aussi, c'est bien, parce qu'avant, ça existait pas, le démantèlement. Ça a été rajouté, je crois, avec les casques. Ça vous permet de... De récupérer pas mal de matériaux pour continuer à crafter, en fait. Bah oui, maintenant, on peut faire ça. Alors, est-ce que ça vaut le coup ? On a pas d'intermédiaire. Non, on est ou lourd ou léger, en fait. Je crois. Ah non, peut-être elle. Non, elle aussi, elle est en lourd. Lourd, lourd, lourd. Et après, c'est du léger, léger, léger. On a pas d'intermédiaire pour moi. Donc c'est pas vraiment nécessaire. Euh, ouais, non, c'est pas nécessaire. Ouais, j'ai pas envie d'utiliser le bois. Qu'est-ce qu'on pourrait faire d'autre ? Les casques. Après, je vais être honnête, j'aime beaucoup le fait que... Qu'ils aient ça, en fait. La visibilité accrue, les casques. Après, techniquement, je peux les détruire. On peut faire ça. Ah, on ne peut pas... Non, pas encore. Je crois qu'il faut deux étoiles, sûrement. Pour pouvoir détruire les casques. Quand on détruit les casques, on récupère, en fait, leurs compétences. Et après, les compétences, on peut les mettre sur n'importe quel casque. Et c'est comme ça que je fais des mix, en fait. C'est super fun de faire ça. Parce que si on fait un casque lourd, ça peut être intéressant parce que je crois que ça donne de la garde. Genre, si on fait ça, ça donne garde et armure. C'est pas très compliqué à faire. Après, des renforts, on n'en a pas. Après, du léger. Après, les habilités sont mauvaises, en fait. Elles ne sont pas vraiment intéressantes. C'est pour ça que j'aime bien ces casques-là. Enfin, ces chapeaux qu'on a, en fait. Après, on peut avoir des armes niveau 5 aussi. Ça aussi, il faudra les débloquer petit à petit. Il faudra farmer. Alors ça, c'est du... Vous voyez, c'est du cuir bleu. Le cuir bleu, c'est du cuir fantomatique, en fait. C'est les animaux fantômes qui se baladent dans les forêts. Il faut aller les combattre. Il faut aller les farmer. C'est un peu le problème, je dirais, du niveau 5. Donc, c'est à ce moment-là où vous voulez farmer, en fait, ce genre de monstre. Et ça peut prendre du temps. Parce que ça prend quand même beaucoup de cuir. Vous voyez, là, c'est 4, 6, 6. Donc, plus vous avez de monde et plus il faut les équiper. Puis après, je ne compte même pas les casques, bien sûr. Et après, il y a toutes les armes, évidemment. Donc, 2, 2, 2. 3, 3, 3. Enfin, voilà. Même les armes de main gauche. Donc, c'est un peu le moment où c'est chiant, personnellement. Mais si vous arrivez à équiper tout le monde avec ça... Hmm... C'est pas mal. On va aller prendre Taurus. Je pense qu'on va aller prendre Taurus. De toute façon, on a une mission à faire à côté de Taurus. Ces réfugiés. J'ai compris qu'il y a une guerre dans Ederan. Mais ça ne veut pas dire qu'ils peuvent juste aider eux-mêmes. Très bien. Vous le touchez, vous le achetez. Je suis un peu lourd parce qu'on a encore le corps de notre loup. On va faire ça. Très bien. Vous pouvez utiliser mon anvil. Je peux aussi repérer votre armée. Voilà, parfait. Là aussi, c'est de la camelote. Est-ce qu'on a... On a quoi ? On a 23 matériaux bruts. Ça va. On peut gérer. Faut juste que gérer la nourriture. Très bien. On a toujours le loup. Ouais, on a 7. Ça va. Parfait. Allez, c'est parti. On va aller récupérer notre amie. Qui est infecté. Puis... Puis faire la mission. Donc ça, le mec là, spécial. Comme ça, on verra ce qu'il a comme arme. Il y a un arc, par exemple. Genre pour vous montrer que l'arme est super bien. Enfin, les armes uniques comme ça sont super bien en or, là. Et qui est nouveau. Genre par exemple, j'ai un arc. Un arc, le coup, va faire du critique à 100%. Si la cible n'a pas été touchée. C'est vachement utile. Et quand vous faites un critique... Ah, il va peut-être y avoir des animaux qui vont nous attaquer. Et si vous faites un critique... Vous récupérez un point de bravoure. Donc... Si vous avez... Ah, il y a des animaux là. Si vous avez un peu de... Des archers, en fait. Où vous pouvez un peu manipuler les... Les habilités, les points et tout ça. Et que vous savez quoi prendre. Un moyen 10, dangereux. C'est pas grave. Qu'est-ce que vous pouvez faire, du coup ? On va faire ça. C'est... Vous faites en sorte que quand il tue... Ah bah voilà. Quand les... Quand l'archer, en fait, tue, il prend un point de bravoure. Donc du coup, si vous faites un critique à 100%, vous augmentez bien sûr les dégâts critiques. Parce que vous avez pas besoin de... De... De pourcentage de change de critique. Parce que... Vous allez faire un critique à 100% tout le temps. Et vous montez ça au max. Et vous faites super mal. J'ai fait à moi un... Comment ça s'appelle ? Un sociopathe. Avec ça. Et il one shot tout le monde. Il one shot des gros tanks, en fait. Il est niveau 12. Et il one shot des gens qui ont 500 de vies avec 500 d'armure. Et 40 à 52% de garde. C'est abusé ce que vous pouvez faire maintenant. C'est super abusé. C'est pas vrai. On va faire ça. Attendez, on va faire comme ça. 6 mètres. Bon ça c'était un peu court ma part, mais c'est pas grave. Ah très bien. Oh joli ! Je vais faire ça. Ouais, 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 parce que j'ai pas envie de les combattre, parce qu'en fait ça va nous faire utiliser de la, nos, nos matériaux, donc, autant les virer, très bien. Ah, ben voilà, vous voyez, ça, ça sont les, les loups, alors, honnêtement, c'est assez facile de les attaquer aussi, ils sont là, par exemple, on les voit, plus récents, là. Vous vous mettez dans la brume, c'est aussi, maintenant que ça existe, c'est beaucoup plus simple, vous attendez que vous soyez en embuscade, et vous foncez dessus, tout simplement. Vous foncez dessus, et à chaque fois, vous allez les prendre en embuscade, parce que, techniquement, je crois pas qu'ils vous attaquent. Ok, on l'a pris avec nous. Donc, vous voyez qu'il est contaminé, donc, cette unité est contaminée par la peste, elle ne peut pas se nourrir, elle ne peut se nourrir que de viande, et risque de perdre la raison si elle est affamée. Donc, il est carnivore, et donc, on va faire ça. Alors, on peut faire clic droit sur ça, et remettre de la peste 100%. Voilà, il a plus, il a plus rien, maintenant. Alors, du coup, on n'a pas d'équipement pour toi, ça sera pour plus tard. Alors, on ne va pas te mettre Sentinelle. Bourreau, encore une fois, c'est trois points, donc c'est bof. On va prendre Berserker. Alors, comme Job, qu'est-ce qu'il nous manquait ? Il nous manquait le poisson, c'est ça ? Non, bûcheron. Bûcheron, ça nous permettra de récupérer du bois facilement. On peut faire ça. Ah oui, c'est le danger aussi, de l'extrême. Le pire, ça doit être pour les voleurs, en fait. À chaque fois que vous échouez, en fait, vous allez avoir une blessure. Vous allez avoir une blessure. Donc, ça peut être très, très dangereux, en fait, si vous ne faites que échouer les uns après les autres. Faites voir si elle ne dit pas autre chose. Peut-être que tous... Ah, ils n'attaquent pas, en plus. Ah, il n'y a pas de voix, par contre. La victoire était notre. Nous étions trop près de gagner le tournoi de Roost, mais ces crowns sont notre. Oui, mais je m'en fous de ta vie, de ton histoire. Deux cent soixante, c'est-à-dire que là, on y va. Ils ont agressivité du chef. Ils sont six. Bon, faire gaffe à Taurus, parce qu'il est seul. Pas, il est seul. Il n'a pas d'armure, rien, quoi. Qu'est-ce que je raconte ? Tiens, on peut tous se mettre d'un côté. C'est bien, ça. Alors, du coup, le chef, c'est lui. Et on va récupérer... Oh, vous avez vu ? Il peut utiliser plein de trucs. Ouais, il compare aux autres. Et il a ça. Et il va nous donner ça, donc. Perdine. Poignée de l'arme semble encore dégager une odeur de Vinas. Donc, touche incapacitante. Dégâts à toutes les cibles dans la zone et leur applique amorphe. Prochaine attaque d'opportunité de cette unité n'afflige pas de dégâts. C'est pas une arme vraiment très, très intéressante. Mais ça fait partie des armes qui peuvent être améliorées. Vous voyez, épée à deux mains, rare, améliorable. Donc, vraiment cool. Donc, ça, on le gardera de côté. Si jamais on ne l'utilise pas. Alors, on a des points. Il ne manque pas des gens, là ? Non, il ne manque pas des gens. Non, non, c'est ça. 3, 4, 5, 6, 7, ça va. On va faire ça. On va faire ça. On se met comment ? Comme ça. Comme ça. On va se mettre comme ça. Ah, il a fait le tour. J'avais dans l'espoir qu'ils se mettent là, mais non. Enfin, de toute façon, vu qu'il fait un cercle, il n'aurait pas fait. Il n'aurait jamais fait ça. Ils n'aurait pas beaucoup de morale, donc ça va. Là, ça y est, on commence un peu à... Enfin, vu qu'on tourne tout le temps autour de Strom Cap, et qu'on est en zonée, on commence légèrement à avoir un petit avantage. On commence à avoir légèrement à avoir un petit avantage par rapport à ça. C'est que les ennemis ne sont pas trop nombreux ou haut niveau. Mais bon, après, vous avez vu, on a combattu des trucs qui étaient encore plus haut niveau, et qui étaient encore plus nombreux, et ça s'est bien passé aussi. Touriste à 10 et 22. Tu ne peux pas te déplacer. De toute façon, eux, ils sont trop loin. De toute façon, je crois qu'on va les faire partir. Je n'ai pas envie d'attendre 3 ans qu'ils viennent. Amorphe. Ah, ça, c'est embêtant pour nous, parce que c'est vrai qu'on utilise ce système de dégâts d'opportunité. Mais bon, c'est pas grave. Là, on est trop loin pour tirer. Sinon, on va toucher nos collègues. Je ne peux pas mourir. S'il te plaît. Tiens, la rooste. Qu'est-ce qu'il t'apprendra ? On va d'abord tirer. Et après, on va se mettre avec notre tank. Joli. L'archer... L'archer... Ouais, on va les faire partir. L'archer est bon. L'archer est très bon. Comme ça, on récupère pas mal d'argent et tout. Et on a... On a quasiment rien dépensé. C'est bien. Alors, toi... Ça, je vais l'enlever, en fait. Ça, on peut arriver que ça soit là. Très bien. Donc, on a eu cette épée. Techniquement, on peut l'utiliser. Ça fait combien ? 11 à 14. C'est pas vraiment utile pour nous. Il faudrait l'augmenter de niveau, peut-être. L'augmenter de niveau. Il faut la mettre niveau 5. Parce que... Vu qu'on est 4. C'est une Nawe. C'est pas utile. Non, il faudrait la monter de niveau, si vraiment on veut l'utiliser. Mais c'est beaucoup d'argent pour pas grand-chose. Par contre, toi, tu peux peut-être prendre ça à la place. Si celle-ci n'a plus d'armure, les dégâts sont augmentés de 50%. C'est une Nawe. Non. Non, 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 c'est pas une Nawe. Ah, c'est bête. Pas grave, on va se débrouiller. De toute façon, il faut qu'on l'équipe petit à petit, notre copain. Il y a un truc. Très bien. Il faut faire attention à ça. Genre, des détails sur la map, comme ça. Alors, on a ça. On a 260 à récupérer. On doit payer 227. Ça va. Très bien. Je crois qu'on va se faire attaquer. Ah ben non, c'est déjà fait attaquer par les sangliers. En théorème, il devrait être bon. C'est qui ? C'est la garde. Ça me fait peur. C'est la garde, ça. C'est la garde, ça va. Ça va, il n'y a personne. Ça, il nous faudra un bûcheron. Ah, bûcheron. Donc là, il récupère de la résine. Et avec la résine, on peut faire de la nourriture. Genre ça. Du sirop. Il faut à chaque fois deux résines. C'est pas mal. C'est pas mal si vous dormez ici, j'imagine. J'en sais rien, vraiment. Alors, on a du loup encore. On pourrait débloquer ça pour transformer le loup en saucisse. Parce que c'est vrai qu'il y a des loups qui traînent. Donc techniquement, on va en tuer un peu, des loups, de temps en temps. Alors, à la limite, on pourrait débloquer les haches à deux mains. Mutilation. Critique, applique, saignement. Ça, c'est une A. Les gars, toutes les unités dans la zone. Je sais pas trop si ça vaut le coup. Ouais, il faut cet atelier-là. C'est compliqué parce qu'on a des points, on voudrait débloquer des choses. Mais il faudrait débloquer des choses qu'on puisse utiliser. Si on n'a pas les ressources, si on peut pas, ça sert à rien, quoi. Vous voyez ce que je veux dire ? Je pense qu'on va prendre ça. Augmente le nombre de contrats affichés. Parce que ça met du temps à revenir. Donc ça peut être utile. Et je pense qu'on va prendre les loups. Saucisse. Alors ça. Voilà, pas mal. Parfait. Ouais. On a récupéré de la résine. Ah, c'est un en plus. C'est pas beaucoup. Ah ! Ah non, c'est peut-être pas lui. Scorneux ne savent pas tenir une arme. Non, c'est autre chose. Je veux juste se plaindre. Alors, ah oui. Ça, ça, faut pas le prendre. Faut surtout pas le prendre. Donc là, il est pas content parce que lui, il pense qu'il fait plus que les autres. Ah, mais on a quasiment fini Tiltra, non plus. Donc, demander une prime de risque. Donc, il va gagner prime de risque en trés. Donc, c'est tout le temps. Et il va avoir salaire augmenté de 30%. Donc, il va être payé. Il va demander plus d'argent tout le temps. Ne surtout pas prendre ça. C'est une horreur. Parce qu'il y en a plusieurs en plus qui peuvent l'avoir. Donc, si vous prenez ça tout le temps, vous allez payer des sommes astronomiques. Et c'est horrible. C'est horrible. Je sais pas si on peut l'enlever. Peut-être qu'on peut l'enlever maintenant avec les nouveautés qu'il y a dans le compendium. Mais, ne le prenez pas. Donc là, on va faire ça. C'est pas grave. Relation avec les compagnons. C'est pas grave. De toute façon, ça va s'améliorer. Plus ils jouent ensemble, plus ça va s'améliorer. Mais, c'est possible qu'on puisse l'enlever maintenant de nos jours avec ça. Dans l'écran des relations, l'action Offrir un verre permet à deux meilleurs amis d'annuler un trait négatif. Chacun en échange de 300 influences. Mais, je sais pas si c'est considéré comme un trait négatif, en fait. De demander de l'argent en plus. Parce que, techniquement, ça fait pas vraiment de mauvaises choses. À part payer. Donc, je sais pas si on peut l'enlever. Mais, dans le doute, voilà. Faites en sorte qu'ils ne l'aient pas, qu'ils aient pas ça, quoi. Ok. Continue. Nickel. Très bien. Maximum de points de bravoure, ça peut être utile. Forger main gauche non plus. Alors, statistiques des armes et des armures, ça m'intéresse. Maintenant, ça m'intéresse. La troupe mange trois de moins. Bah, du coup, ça m'intéresse moins. Du coup, on prend ça. La troupe qui mange moins. Vu qu'on a quelqu'un en plus, du coup, ça fait une personne gratuite. Parce qu'ils consomment trois. Donc, ça fait une personne gratuite. Ça aussi. Ma toute première partie, genre, avant que le jeu sorte, où il n'y avait pas d'aide, en fait, par rapport à ça. Genre, la consommation, il n'y avait quasiment rien, je crois, qui baissait, en fait, la consommation de nourriture. Et, oh, mon Dieu, qu'est-ce que ça demandait de la nourriture. Bon, du coup, on va retourner là-bas. On a 430. On a 7 joueurs. Ouais, ça va, ça va. On y va. Ah, il y a des loups. Vas-y, embuscade. Go, 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 go. Très bien. 5 loups, mais on est après en embuscade. Donc, du coup, ils seront dans le même coin. Et on peut tous les massacrer, en fait. Bon, ils ne sont pas très, très, très ensemble, mais ça va. On peut les massacrer, quand même. Achète rouillé. Ça fait déstabilisation. Ça, c'est dangereux. On va en tuer quelques-uns. Puis après, s'ils veulent partir, on les laisse partir. On peut voir un peu ça. Ouais, ça va. Un risque avec ces... Ces attaques qui sont multiples. Très bien. On a récupéré de la viande ou pas ? Je ne sais même pas. Oui, ça va. Cool. Ça ne nous fait pas beaucoup dépenser de l'endurance. ou quoi que ce soit. Pêche, on n'a pas. Pêcheur, on n'a pas. Non, on n'a pas pêcheur. Oui, faites attention à ça. Genre déchaînement, par exemple. C'est trois fois. Vous attaquez trois fois, en fait, dans le même cours. Vous tapez trois fois la cible. Ça peut être très, très dangereux. Dans le sens où, des fois, il y a des armures, des habilités, des compétences qui peuvent renvoyer les dégâts. Et du coup, vous prenez trois fois les dégâts. Donc, ça peut être ultra dangereux pour vous aussi. Donc, pensez à ça. Quand vous utilisez cette attaque. J'ai des trucs à savoir parce que, honnêtement, ça peut vraiment très, très mal se passer. Alors là, vous avez des gens en prison. Alors, quand vous les recrutez, c'est que de l'argent. C'est pas de l'influence. Bon, nous, on n'a pas vraiment de problème d'influence. Mais là, c'est que de l'argent. Par contre, ils ont toujours des traits négatifs. Genre, lui, par exemple, c'est un lâche. Lui, il est végétarien. Non, je déconne, c'est pas négatif. Mais il a le sommeil lourd. Ne réduit pas la capacité d'évasion des prisonniers adjacents. Ça, c'est embêtant. Il y a L, qui est chétif. Constitution en moins. Donc, moins d'HP. Donc, ouais. C'est un peu embêtant. Alors, ça, c'est des nouveautés. Alors, le chloroform, non, c'est pas nouveau. Mais ça, c'est nouveau aussi. Maintenant, ça vient juste de sortir il n'y a pas très longtemps avec la Community Update 2. Ça permet de faire de la nourriture, en fait. C'est de la pâte à dents, quoi. Ça permet, on peut l'utiliser en tant que nourriture chaque nuit. Mais aussi, maintenant, on peut le donner à un prisonnier pour qu'il rejoigne notre troupe beaucoup plus vite. Parce qu'avant, c'était quand même très, très compliqué de rejoindre, qu'il rejoigne nos troupes. Donc, on peut faire ça. On va donner ça. Là, j'aurais dû manger les carcasses, j'ai pas pensé. Est-ce qu'on va le prendre ? Honnêtement, on n'en a pas vraiment besoin pour le moment. Bien sûr, je vous conseille de tout prendre tout le temps, évidemment. Mais là, on n'en a pas besoin. Non, on va garder ce qu'on a. Non, c'est bon. Là aussi, on a de la pêche derrière, juste derrière. Ça, ça sera plus tard, ça sera utile. Beaucoup plus tard, mais ça sera utile. Gardez ça en tête. Quand vous voyez des pierres comme ça, c'est un portail, c'est important. Alors, une affaire de fer. Une affaire de fer, il faudrait, si on veut faire toutes les missions, il faudrait qu'on aille acheter un poney aussi. Alors, on va aller voir le refuge. Ce qu'il nous donne comme mission. Il n'y a rien du tout. Donc, ouais, ça se passe bien. Je suis content. On va aller parler au refuge, voir ce que c'est la mission, puis après, on va s'arrêter là. Techniquement, ça va être la fin de Tiltren. Parce que je crois que ça va être fini. C'est la dernière mission de Tiltren. Donc, après, je vais voir si on continue ou pas. Techniquement, j'ai dit que je finirais Tiltren. Et là, techniquement, ça va être fini. On y arrive. On doit dormir. Alors, ça c'est quoi ça ? On donne un bonus aléatoire. Ouais, mais non, ça ne marche pas. À moins qu'il soit invisible, le bonus. C'est qui a besoin de nourriture. C'est le torus, en fait. Il a gardé le carnivore, en fait. On a du loup. Très bien. 16. Champignons. Très bien. Le début du jeu est vraiment cool. J'aime beaucoup. Troupé reposé. C'est le temps que je vais vous montrer. Bah, du coup, il n'y a personne qui nous dit « Ah, on a tué un truc super dur. On gagne... » Ouais, c'est bête que je voulais vraiment vous le montrer, ça. Ça doit être des pourcentages encore. Ça doit être aléatoire. Je pense. Parce que je ne l'ai pas eu tout le temps, moi non plus. Mais j'aurais vraiment voulu que ça se passe pour la première fois, au moins. Est-ce que c'est moins cher que l'autre ? Je crois que c'est 10, l'autre, là. 360. Ah, je veux bien en prendre. Ouais, parce que du coup, comme ça, on sera un peu en avance sur notre... Ouais, ça doit le garder tout le temps. C'est pas mal. Je crois que c'est moins cher. Faudrait que je regarde, je ne sais plus exactement. Je pense que le mieux, c'est de le mettre ici, quand même. Alors, du métal, est-ce qu'on en a ? Ça fait un peu cher, le métal. Est-ce qu'on va devoir payer 260, quand même ? 260, c'est notre prime. C'est notre prime. Donc, c'est pas... On n'a pas de rabais, quoi. Donc, c'est chaud. Il faut faire attention. Bon, bah, du coup, on rentre à Strom Cap. Ouais, on va jouer, peut-être, la mission de Strom Cap. Et ça sera à la fin. Après, on va débattre. Je vais débattre si je continue. Genre, si je fais toutes les missions de la zone. Genre, tout ça, dès que vous voyez des points d'exclamation. Ça demande encore beaucoup d'heures de jeu, en fait. Et j'ai pas trop, trop le temps. Il y a certains épisodes que je fais, genre, une journée après l'autre. Mais, c'est parce que j'ai le temps. Et du coup, je les sors petit à petit pour les gens. Sauf si vous êtes membre, évidemment. Mais, je peux pas faire, genre, une journée pour une vidéo, en fait. Je sais pas si j'ai été clair, mais bref. Et voilà. Des fois, j'ai des gros moments où j'ai du temps. Et des fois, j'ai rien pendant plusieurs jours. Donc, du coup, voilà, quoi. On a des blancs, donc on fait en avance. Pour éviter de... Qu'on tombe à court de contenu. Bon, qu'est-ce qu'ils veulent, les pécores ? Ça marche. Alors, je vais être honnête. Je crois que j'ai jamais fait ça dans mes parties. J'ai fait deux grosses parties. Et j'ai jamais fait en sorte que les réfugiés arrivent et détruisent comme ça la zone. C'est intéressant. Donc là, on arrive sur un terrain. Il y a du poison. Il y a du feu. Il y a dix personnes en tout. Mais il y a des gens encore avec nous. La garde. La garde, c'est les méchants, du coup ? Je comprends pas. Ouais, la garde, il nous aide. Trois. Trois. Quatre. Cinq, six, sept. Quoi ? Attends. Que je compte bien les gens. Un, deux, trois. Quatre, cinq, six. Sept, huit, neuf, dix. Ok. Ceux-là, on va les laisser de côté. On va d'abord essayer d'aider ceux-là, là. Je crois qu'il va le tuer. Il va le tuer. Ouais, ça devrait aller. On va d'abord se faire ces trois-là. Un, deux, trois. Chef des réfugiés. Ce qui est embêtant, c'est que s'ils se font tuer, ça va donner du moral, en fait, aux ennemis. Il y avait un truc avant. Alors, je sais pas si c'est possible encore que ça se produise. Si, par exemple, il y avait un carré, genre là, par exemple, pour mettre votre personne à côté d'un élément, genre du poison, du feu, des trucs comme ça. Juste le fait de le placer comme ça, ça mettait du poison à votre personnage. Donc, faites attention à ça. Faites très attention à ça. Ah, tu peux aller super loin. Je pense que je vais devoir combattre ici, en fait, et les laisser, eux, par contre. Parce que j'ai pas de place pour me mettre. Attendez, si je mets tout le monde. Je pense que ça va être plutôt comme ça, en fait. Ceux-là, on va les laisser avancer doucement, petit à petit. De toute façon, il y a plein de barrières et tout, c'est la merde. Alors, il nous faut des tanks un peu partout. C'est compliqué, hein. Allez, go. On a un buff de critique, ça c'est pas mal. Très bien. Le combat devrait aller facilement. Pas trop de problèmes. Mais, c'est juste le terrain qui est un peu pourri. Faites attention au feu. Voilà, on va cloper le chef. Très bien. Ah, il s'est pas pris de poison, il n'y en avait pas devant. Ah, faire attention, ils vont sûrement se faire attaquer. Ah. On va se mettre comme ça. Ça va, ça va, ça va. Ça va, ça va. Je sais pas quand est-ce que... Ça va, ça va. Ok, toi, tu vas jouer avant lui, donc ça va. Ils sont... En théorie, ils sont placés pour gagner, en fait. Ça marche. Non, merde. Quel coup. J'ai modifié sa trajectoire et du coup, poison. C'est pas grave. C'est pas grave. Joli. On peut peut-être gagner avec le moral. Puis on tue tout ceux-là, là, rapidement. On peut peut-être gagner avec le moral. Et ceux-là, on pourra les laisser. Il y avait une époque où je disais, ouais, non, c'est mieux de les tuer et tout, machin. Je vais être franc, maintenant. Vous perdez quasiment rien, de toute façon. Vous perdez quasiment rien de les faire partir. Après, si vous farmez beaucoup d'armure, beaucoup de casques, des trucs comme ça, oui, tuer tout le monde, ça, c'est sûr, évidemment. Yes, opportuniste. Ça, c'est top, opportuniste. Je dirais, oui. Faites en sorte de tuer tout le monde. Mais sinon, laissez-les partir. C'est pas grave. Ça va plus vite, vous perdez moins de fatigue et tout. Ah, on va devoir les tuer. Il reste que... Ouais, il reste lui. Ouais, on va devoir les tuer. Il va aller dans le feu. Il va me foutre le feu, non ? Non, ça va. J'ai peur qu'il me foutre le feu. Pas de vie. Ouais, non, on va devoir... Au moins, on tuer deux. De plus. Mais vu qu'eux, ils vont mourir quasiment instantanément... Ouh, bien, ça. Bien, bien, bien. Ils vont mourir. Du coup, on va perdre en... En morale. Donc, du coup, ça ne sert à rien. Ah, j'aurais dû attendre qu'ils avancent au lieu de bouger mon archer aussi vite. J'ai été bête, là. On va attendre qu'ils se rapprochent. Puis après, on utilise l'archer, évidemment. Ouais, là, on va perdre normalement en morale. Je crois qu'on a perdu, mais pas beaucoup. Mais je crois qu'on a perdu. Bloquer les gens facilement, en plus, avec les barrières et tout, c'est cool. Alors, ça... Bon, là, ça va faire juste passer les tours. Une chose qu'il faudrait qu'ils rajoutent dans ce jeu, et j'espère un jour qu'ils le feront, c'est, genre, passer le round. Complètement. Parce que des fois, quand on est loin des gens, on veut attendre qu'ils viennent, ou alors on veut tout simplement passer tout ce qui se passe. On voudrait passer rapidement, et ça met du temps, en fait. C'est comme passer le tour de quelqu'un. Vous allez voir. Pour mal, c'est con, avec leurs critiques. Ils sont pas très haut niveau, ils sont que trois. Les autres aussi, ils sont trois. Faites ça à chaque fois. Et ça, à chaque fois, il y a un... Il y a une indication comme quoi vous n'avez pas joué, en fait. Et c'est chiant. Simplement, c'est chiant. C'est une sécurité, c'est bien qu'elle soit là, mais il faudrait qu'il y ait une touche, en fait, pour qu'on puisse zapper. Oh, mec ! Tu fais quoi, là ? T'es en train de te suicider ? On commence à faire des bons critiques, hein, tous. Ah, il va tuer les deux. Ouais, on a baissé. Par contre, je pense qu'on peut récupérer de... Je crois... Des chances de récupérer de l'armure, en fait. Nickel. Tout ça parce qu'on a un arc genre fabriqué, quoi. C'est trop bien. Hop là. Bon, ben voilà, c'était nickel. Joli combat. Tout réparer. On a... Attendez, on va prendre les cadavres. Juste au cas où. On a... Any last words ? You've no right to be here. Stromkapp is a free village that only belongs to its people. You're nothing but parasites. Too cowardly to fight for your own land. We're here because our land was burned down. Because our craftsmen were drafted. Because our families were starving. All we wanted was for you to welcome us in. So... What are you going to do now ? Kill all the villagers of Stromkapp. Don their clothes and seize their goods. Sleep in their beds and replace our people with your own. No. We only want the villagers to share. Had you done so in the first place, the situation would never have escalated. I will be the new mayor. Whilst you and your supporters will be hanged. They'll be hanged. As for you, mercenaries. Thank you for helping us in restoring the peace. As long as Ediran is torn by conflict, the new council of Stromkapp will welcome refugees with open arms. Claim your reward and know that you will always be welcome here. Yeah, on a fini. Ça y est, terminé. Ah, on n'a pas assez de connaissances. Parce qu'en fait, je voulais prendre cannibalisme pour éviter de... après, c'est que 1, je crois. Donc, c'est pas très, très utile. Mais, voilà, on revirait ça. Par contre, oui, on est lourd parce qu'on a des armures. Eh ben voilà, on a fini Stromkapp. C'était pas très compliqué. C'était pas très dur. L'intermédiaire, la garde. Dégâts d'attaque opportunité plus 5%. Ça, c'est bien, ça. Ça, c'est une armure lourde. Intermédiaire. Bon, ben, toi, du coup, ça tombe bien, on va dire. On a encore un bouclier. Ah non, mais c'est... Il est pas bien. Non, il est pas bien. Euh, ok. On est bon. On est bon, on est bon, on est bon, on est bon. Ah non, c'est aussi... C'est aussi 5. Je pensais que c'était... Je pensais que c'était plus cher. Aussi, on a le laisser passer. Donc, en gros, c'est pour nous dire qu'on peut changer de zone, si on veut. Donc, ça, c'est vraiment cool. En gros, c'est comme ça que vous devriez faire les... Les lieux. Par contre, il faudrait qu'on débloque... Alors, je sais plus quand... Parce que ça aussi, ça a été rajouté après. Là, normalement, on devrait débloquer les coffres, en fait. Je sais plus quand ça se débloque, exactement. Ok, très bien. On va prendre ça aussi, parce que c'est moins cher. On commence à être un peu surchargé. On commence à être légèrement surchargé. Donc, ça va être un problème. Ce qu'il faudrait, en fait, c'est augmenter le poids, là, qu'on peut transporter. Peut-être prendre un deuxième poney. Ce serait peut-être le temps, en fait, de prendre un deuxième poney. Là, je ne voulais pas prendre les poulets, mais vu qu'ils étaient moins chers, je me suis dit, pourquoi pas. Donc, on va devoir faire quelque chose avec notre poids. Après, on peut toujours utiliser de l'influence, vous savez, pour... Pour que... On puisse transporter plus... Très, très bien. On va prendre ça. Voilà, nickel. Non, 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 non. Ok. Je pense que ce qu'on va faire, c'est aller récupérer un poney la prochaine fois. Parce que notre poids commence à être un peu trop haut. On est un peu limité, là. Après, je peux peut-être faire des armes. Ah oui, aussi, vendre des choses qu'on a craftées, c'est vraiment bien aussi, maintenant. Alors, on peut faire des brigandines. Il nous faut quoi ? Du métal ? Ah, ça fait chier. Ah, ça, c'est chiant, ça. Ah, ça, c'est embêtant. Juste un métal. Et je ne peux pas en acheter. Il faudrait que je sorte de la ville, mais je suis au ralenti, là. Je peux aussi repérer votre armure. Euh, c'est pas grave. Ah, si ! On peut dormir. On peut dormir, tout simplement. Attendez, on va mettre quelqu'un, là. Ah, bah, merde, là. Nickel ! Et on a quasiment rien perdu en poids, parce qu'on n'a pas utilisé beaucoup de choses. Là, il y a... Des fois, vous pouvez transformer des choses, genre faire des potions, faire des trucs comme ça. Ça, vous gagnez un peu en poids, mais c'est très, très léger. Oui, c'est très léger. Yes ! 115-115. Nickel. Donc, ce qu'on va faire avant de partir, c'est aller récupérer un poney. Alors, le poney, par contre, c'est 6 à chaque fois. Donc, ça va demander plus de nourriture. Ça, c'est chiant, ça. J'avoue que ça, c'est un peu chiant. Alors, fort, lâche, sommeil, lourd, agile. On prend celui-là, il n'a rien. C'est très bien. Non, attendez. 180, ça va. Voilà. Très bien. Merci. Nickel. On va retourner à Stromcap. Est-ce qu'on avait vraiment besoin d'un autre poney ? Je vais être honnête, pas vraiment. Mais le temps qu'on puisse entreposer toutes les armes et tout ça, parce que ça, ça pèse lourd. On commence un peu à avoir de nourriture. Bon, là, ça ne coûte pas trop trop cher, encore une fois. Mais pour éviter d'avoir... Pour éviter que ça prenne trop de nourriture, les poneys, il ne faut pas trop en prendre. Le meilleur, c'est 4. Parce que vous allez pouvoir débloquer ça. L'établi, là, le poteau d'attelage. Et vous pouvez en mettre 4 une fois qu'il est au maximum. Donc celui-là, je crois. Parce que c'est comme ça. Vous pouvez en mettre 4. Et après, 4, vous ne pouvez pas, donc n'allez pas au-delà de 4. Il y a plein de façons de récupérer du poing, du transport. Vous prenez des... Les prisonniers, il y a un accessoire qui double leur portance et tout ça. Moi, j'ai des prisonniers genre de niveau 20, dans ma partie principale. Où ils transportent genre 350 l'un, je crois. Un peu comme ça. Et les poneys qui sont niveau, je crois, 14, ils font beaucoup moins. Donc voilà. Et c'est des humains, donc du coup, on peut leur donner des métiers. Donc je leur mets marmiton, évidemment. Comme ça, ils peuvent... Ils consomment moins. Et ça donne des bonus quand on dort. Donc voilà. Les poneys, honnêtement, ils sont beaucoup moins utiles qu'avant. Qu'à l'époque. Mais voilà. On va s'arrêter là. Et bien, on a fini, qu'ils traînent. On a fini, qu'ils traînent. Honnêtement, c'est super bien passé. Il n'y a pas eu trop de problèmes. Le seul moment où on a vraiment pré-crevé, c'était le boss. C'était le boss. Mais ouais. On a encore quelques trucs à faire. On a encore 10 lieux à découvrir. Mais bon, genre ça fait partie, par exemple, de la... La... Ah mince, comment ça se parle ? La porte, en fait, pour aller à une autre région. Il y a là, il y a là de l'autre côté aussi. Il y a la... La traque à faire. Et il y a le tombeau aussi, qui est intéressant. La traque et le tombeau, c'est le plus intéressant à faire, qui reste. Mais sinon, ouais. Tiltrane est terminé. Pour le point de vue histoire. Donc on va s'arrêter là. Ça sera tout. Merci beaucoup d'avoir regardé. Je ne sais pas encore si je vais continuer. Parce que du coup, ça prend du temps. Et je l'ai déjà fait au moins plusieurs fois, l'histoire. Donc on verra ça. En tout cas, j'espère que ça vous aura plu. Et faites des tests avec votre équipe. Faites des tests. Je pense qu'une équipe comme ça est vraiment très, très solide. Encore une fois, il n'y a pas vraiment de... Quand vous avez beaucoup de tanks au début du jeu, là, ce que l'on a... Tourus, on ne va pas le compter, parce qu'il n'est pas équipé vraiment. Mais on a trois tanks, pour le moment, qui tiennent bien. Plus tard, on va les spécialiser. Mais pour le moment, genre bas niveau, avoir trois personnes qui peuvent tanker plusieurs coups, ça aide énormément. Peu importe votre difficulté. Donc pensez à ça. En tout cas, merci beaucoup d'avoir regardé la prochaine. Portez-vous bien. Et ciao, ciao.